Musique Bonjour mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon Noël, surtout entouré de vos proches, entouré de personnes qui vous aiment et que vous aimez, tout en douceur. Alors mes petites vierges, oui c'est votre taroscope pour le mois de janvier 2024. En tout cas moi je vais vous souhaiter une très très belle année, une très bonne année 2024, avec la santé, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et de réalisation pour vous mes amis vierges. Alors on va voir tout de suite pour vous, ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'il vous apporte, qu'est-ce qu'il vous amène, qu'est-ce qu'il vous amène aussi, qu'est-ce qu'il se transforme en vous aussi, bien sûr. Alors je voulais vous dire aussi merci, un grand grand merci de votre présence, de votre écoute, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Merci pour tous vos commentaires parce que je les lis tous et vous me touchez beaucoup les petites vierges, beaucoup, beaucoup, tous, toutes les personnes qui font partie de cette chaîne, de ma chaîne, c'est votre chaîne aussi, j'espère qu'elle vous apportera encore plein de bonheur, d'éclaircissement, de motivation et surtout de réconfort. Voilà mes amis vierges, alors c'est parti pour vous pour ce mois de janvier 2024. Comment allez-vous commencer cette année avec ce mois de janvier ? Je vais prendre tout de suite un message avec l'oracle des licornes. Alors pour les vierges, quel est le message pour ce début d'année 2024 ? Qu'est-ce que l'on vous conseille ? Par quoi ? Quelle énergie va être marquée ce mois de janvier ? L'amour. Quoi de plus ? L'amour. L'amour de soi, l'amour de ce que l'on fait, l'amour, une rencontre, un état d'être aussi l'amour. Préparez-vous à une rencontre, pour certains d'entre vous bien sûr. L'amour revient dans votre relation. Donc on se rapproche avec sa compagne, son compagnon, sa femme, son mari. Vous êtes dignes d'être aimés. Il y a beaucoup de changements, de transformations ici. Vous voyez tous ces papillons ? Il y a une très grande métamorphose, peut-être par rapport à une rencontre, quelque chose qui change dans votre vie, qui se transforme, peut-être au niveau du travail, vous changez d'activité. Et peut-être aussi l'amour de soi, une grande guérison du cœur. Mais il y a aussi une prise de conscience qui vous a permis de vous transformer, de vous aimer. Mais aussi peut-être de voir, de regarder, de voir en face qui est vraiment dans l'amour et qui ne l'est pas. C'est ce que je ressens là pour vous, mes amis vierges. Bon. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin intérieur. Pour vous, mes amis vierges. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur aussi. En fait, c'est un état, mais c'est aussi vers quoi vous allez aussi, mes amis vierges. J'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux sur une situation ou sur quelqu'un. Justement, peut-être sur une relation sentimentale, pas que. Une relation affective, familiale, amicale. Et vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, allez, pour les vierges, ascendants vierges, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Vous prenez ce qui est logique. Il ne faut pas prendre tout pour vous, pour votre compte. Et puis, c'est pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Je vous invite à écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je suis désolée. Il y a mon petit Salam qui fait des cabrioles. Donc, je le surveille d'un oeil. Bon, il va se coucher. Allez, pour vous, mes petites vierges. Ascendants vierges et signes lunaires en vierge. N'oubliez pas que vous êtes des êtres très sensibles. Vous êtes très dévoués, mes amis vierges. Vous vous sacrifiez. Et peut-être que, justement, avec ce message d'amour, peut-être qu'il est temps de plus se sacrifier. Pour quelqu'un, pour quelque chose, quand c'est négatif ou toxique, vous voyez, quand ça ne vous apporte rien. Peut-être que vous vous êtes beaucoup interrogés, justement, sur l'amour, l'amour des siens, l'amour sentimental. Il y a une prise de conscience. C'est ça, il y a une prise de conscience dans vos relations ou dans une relation. Une petite interruption parce que, bien sûr, mon petit Salam, en fait une catastrophe. Bon, allez, on y va avec l'oracle, le chemin intérieur. Quel est le message pour vous, mes petites vierges ? Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. En fait, il y a vraiment une prise de conscience ici sur ce qu'est vraiment l'amour, l'amour authentique. Peut-être que vous le recherchez. Peut-être que vous vous êtes illusionnés sur quelque chose. J'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux sur une relation, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, il y a quelque chose ici. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous, vous êtes des êtres d'amour. Vous êtes des êtres de cœur. Et vous avez tellement d'amour, vous en donnez tellement, mes amis vierges, que vous ne pouvez pas imaginer qu'une personne en face de vous ne peut pas en donner, en fait. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Bon. Mais c'est bien. C'est très bien parce que ça vous propulse à bouger, à être dans l'action. Tu vois ? Ici, il y a laisser partir. Moi, j'ai l'impression que vous quittez quelqu'un. Vous quittez une situation, vous partez, vous lâchez quelque chose. Moi, je sens qu'ici, c'est très lié à l'amour. Oui, vous partez. Vous avez pris conscience que la personne peut-être en face, ou ce que vous viviez au niveau sentimental, vous avez beaucoup donné, mais vous vous êtes aperçus que cette personne ne m'a donné pas grand-chose. Et que vous n'étiez pas heureuse ou heureux. Ce n'était pas équilibré, satisfaisant. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. Tu vois, il y a le couple intérieur ici. Ici, vous vous retrouvez, vous regroupez votre énergie masculin et féminine. Le ying et le yang, ici. J'ai l'impression qu'ici, vous vous réalignez, mais vous allez être dans l'action. Parce qu'il y a eu des émotions. Le ying, c'est les émotions, les ressentis, mais aussi la vision des choses. Et là, c'est clair. Vous laissez partir ou c'est vous qui partez. Vous lâchez quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez danser votre vie. On vous invite à danser votre vie. Il y a un départ pour vous. Vous quittez quelqu'un ou quelque chose, là. Dans le... Et je ressens beaucoup... Vous avez beaucoup donné, beaucoup, beaucoup donné dans une relation où vous avez donné beaucoup de soin à quelqu'un. On va voir. Et en fait, vous apercevez que vous l'avez fait avec votre cœur, avec amour, avec tout ça. Oui. Mais ce n'était pas si sincère que ça. Il n'y avait pas de réciprocité. Et vous avez pris conscience que... Ah oui, les années passent et vous n'avez plus envie de passer à côté de votre vie, de vos envies, de vos joies, de votre bonheur. Tu vois ? Prise de conscience et révélation ici. Tu vois ? Moi, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez été enfermé, bloqué. Soit par une relation sentimentale ou un parent, quelqu'un d'âgé. Vous avez dû vous en occuper. Il y a des prises de conscience et des révélations. Et peut-être que cette personne, elle est partie au paradis. Et que là, vous avez dû traverser des moments difficiles. Ça a été dur et c'est toujours difficile de laisser partir la personne dans la lumière. Elle est partie dans la lumière. Mais c'est nous sur Terre qui devons faire aussi un travail pour être ok, pour libérer cette âme. Vous voyez ? Ce n'est pas toujours facile. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Moi, j'ai l'impression qu'ici, oui, exactement, vous prenez des décisions. Et il y a des gens qui vont être surpris, qui vont... Peut-être qu'il y a des gens ici qui prennent une décision pour changer d'activité professionnelle. Et vous allez peut-être travailler avec des enfants, des ados ici. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'intuitions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu beaucoup de soutien auparavant. D'accord ? Ça vous a... Donc, émotionnellement, ça a été difficile. C'est ça. C'est peut-être... Alors, attendez, il y a des messages qui me viennent. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont perdu des êtres chers. Et ça a été difficile. Parce qu'il faut traverser ce deuil émotionnellement, physiquement, intellectuellement, on va dire. Mais c'est plus émotionnel. Mais il n'y avait peut-être pas de soutien. Donc, ces personnes que vous pensiez recevoir un soutien, ben là, on vous a montré le vrai visage, quoi. Tu vois ? Et vous quittez. Vous lâchez. Vous quittez un endroit. Vous quittez des gens. Vous quittez quelqu'un. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez passer à l'action. On te dit, passez à l'action maintenant. Donc, il y a des choses que vous mettez en place. Il y a des... Comment dirais-je ? Des actes. Vous actez des choses. Mais aussi, c'est par votre décision. C'est parce que vous êtes décidé ici. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'ici... Allez, les Vierges, on arrête de réfléchir. Et on y va, quoi. On y va parce que... Ben, on n'a pas perdu de temps. Rien n'est perte de temps. Mais... On a envie de vivre. On a envie de vivre. On a envie d'avoir la réussite. On a envie de faire des choses qui nous... Qui vous plaisent. Vous avez envie de... De profiter. Alors, il y a peut-être aussi des gens qui partent à la retraite. Donc, il y a une fin de quelque chose. On passe à autre chose, là. Vous voyez ? Mais... Vous avez peut-être décidé de... Ouais. Vous partez d'un endroit... Ça vous rend peut-être un peu nostalgique ou triste. Parce que vous avez vécu longtemps dans cet endroit. Ou vous avez travaillé longtemps dans cet endroit. Donc, voilà. Il y a une petite... Peut-être... Ouais. Une petite nostalgie. Un petit... Un petit truc qui fait... Qui pique au cœur, quoi. C'est normal. Vous voyez ? Mais... C'est la vie. Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie. Moi, je dirais que... Ouais. Il y a des vierges qui prennent leur retraite. Qui quittent un... Qui partent à la retraite. Donc, vous partez de votre travail. Mais... J'ai l'impression qu'il y aura une... Une chaleur. Un soutien. Une petite fête. Un petit truc. Vous voyez ? Qui vous fera plaisir. Ouais. C'est ce que je ressens, moi. Mais on... J'ai l'impression que... Moi, c'est ce que je ressens. On organise. On ne va pas rester sans rien faire. On va avoir des loisirs. On va avoir des occupations aussi. Tu vois ? Pensez des êtres chers. Rien ni personne ne se perd. Mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Oh, c'est beau. Tu vois, ici, il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un. Il y a eu un deuil à faire et un lâcher prise, laisser partir la personne. Ça n'a pas été facile émotionnellement. Et vous décidez de changer d'endroit, de lieu de vie parce qu'il y a eu déception, parce qu'il n'y a pas eu de soutien. Il n'y a pas eu de chaleur, des personnes que vous pensiez, quoi, en fait. Accueille la nouveauté, tu vois. Il y a vraiment des choses. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous, les vierges, on ne réfléchit pas. Enfin, vous avez réfléchi, vous n'allez pas faire des choses, n'importe quoi. Mais, allez, hop, on y va, quoi. C'est parti. On est dans l'action, on y va. Parce que vous avez besoin de nouveauté. Vous avez besoin... Il y a de la nouveauté, de la nouvelle vie qui va se mettre en place. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien. Et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela reviendra et remplira ta vie de joie. Et oui. Peut-être qu'ici, c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de te sentir vivante. Tu as besoin de joie. Tu as besoin d'énergie positive aussi, tu vois. Ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer. Ne te freine pas. Et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Ça, c'est vrai. Vous êtes extrêmement sensible, intuitive. Et il y a peut-être aussi des choses qui vous poussent à créer quelque chose pour certains. Vous avez peut-être un nouveau projet. Un projet professionnel. Mais c'est marrant parce que je ressens vraiment un projet de vie. Un projet qui vous est proprement adapté pour une fois. Et vous allez y aller. Ouais. Je ne sais pas. Je ressens une force, une énergie qui vous pousse. Et vous allez y aller. À enfin vivre votre vie. À enfin vivre votre vie. Ouais. Vous avez la réussite. Vous avez... C'est très beau. Allez. On continue avec les portes des mondes mystiques. Pour vous, mes amis vierges. À s'en en vierge. Moi, je sens vraiment qu'il y a des personnes ici qui étaient prisonnières ou enfermées dans quelque chose. Et quelqu'un qui vous retient, qui vous retenait. Et là, stop. Stop. Vous partez. J'ai vraiment cette image. On ouvre la porte. On sort et on ferme la porte derrière soi. Mais on ne regarde pas derrière. Il n'y a pas de retour possible. Mais c'est peut-être sentimental ou familial. Tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. C'est très fort. Tu vois. Pour réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Mais c'est grâce à votre force. C'est grâce à votre énergie. À vos décisions. À vos actes. Ben oui. Parce que vous avez planté des petites graines là. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous avez envie de liberté, d'espace, d'air, d'autre chose quoi. Et vous y allez. Je vous sens très positive. Très positif. Je vous sens très très fort. Très forte. Dans votre mental. Dans vos actes. Dans vos décisions. Parce que vous avez envie de réaliser vos rêves. Et vous allez les réaliser. Ouais. Il y a l'abondance. Vous allez récolter mes amis vierges. Ouais. Vous allez récolter. Vous allez récolter. Des choses que vous avez demandées. Que vous avez espérées. Peut-être que vous aviez posé des petits jalons. Vous étiez informé. Intéressé. Et vous voyez que ça pousse là. Il y a quelque chose qui se matérialise. Dans un désir. Dans un espoir. Dans une créativité aussi. Ma lumière illumine le monde. On donne naissance à quelque chose. Grâce à votre dynamisme. Grâce à. À votre pulsion. Ce n'est pas une pulsion. C'est comme si. Qu'il y avait quelque chose là. Qui vous poussait là. À être dans l'action. À agir. Parce que ça suffit. Oui. C'est ça aussi. Parce que ça suffit. Moi je ressens vraiment une énergie. Maintenant ça suffit. Moi je n'ai plus envie d'être esclave. De qui que ce soit. De quoi que ce soit. Je n'ai plus envie d'être. Enfermée. Ou prisonnière. Par ceci cela. Et cette personne. Cette personne ne mourra plus. Tu vois. Cette personne n'arrivera plus. À m'endormir. Ou à me retenir. Non non. C'est terminé. J'ai bien vu son. C'est même pas. C'est que vous vous apercevez. Soit cette personne ne fera jamais d'effort. Et que ça ne collera jamais. Avec vous. Tu vois. Il y a une séparation. On prend un nouveau chemin. Ça ressort. Mais quelque part. C'est une délivrance. Pour vous. C'est le chemin de la liberté. La légèreté. De la vie. Pour vous. C'est ce que je ressens très fortement. Ici il y a de l'argent. Il y a une rentrée d'argent. Peut-être dû à un procès. Pour certains. Vous allez gagner quelque chose. Ou c'est peut-être sur un divorce. Il est peut-être question sur une pension alimentaire. Ou quelque chose. Mais vous allez l'obtenir. Tu vois. Tu as la chance avec toi. Mais ici il y a des vierges. Dans votre activité. Il y a beaucoup de sérieux. C'est très méthodique. C'est très. Et on ose peut-être proposer des nouvelles choses dans votre activité. Et ça vous apporte la chance. Ça vous apporte des revenus supplémentaires. Ou les revenus augmentent. Tu vois. Pour moi il y a un éloignement. C'est vrai qu'il y a une séparation. Et moi j'ai l'impression que vous vous éloignez. Vous déménagez. Vous quittez un lieu. Ici il y a peut-être la vente d'une maison. Ou il y a quelque chose peut-être que vous voulez acheter. Une acquisition immobilière ici. Vous allez pouvoir. Tu vois. Moi c'est ce que je ressens. Il y a peut-être ici. Tu vois. Il y a un déménagement. Un départ. Il n'y a rien à faire. Ici il y a des discussions. Dans les couples. Les discussions. Les décisions. On se rapproche aussi. C'est très bon pour les couples. Au niveau sentimental. C'est très doux. C'est très agréable. Tu vois. Il y a peut-être un nouveau projet professionnel ici. Vous voyez. Parce que. Il y a eu des trahisons. Des choses. Il y a eu des trahisons. Vous vous êtes sentis trahis. Ça vous a beaucoup déstabilisé ici. Mais ici. Il y a un masque qui tombe. On arrête de se mentir. Vous dites à la personne. C'est quoi de vérité quoi. Tu vois. Il y a vraiment. On va vers la lumière. On va vers ses objectifs. On va vers le triomphe. C'est bon. Mes amis vierges. C'est très joli. Parce que vous faites le choix. Les choix. Vous prenez une décision. Et vous avez la réussite. Pour vous madame. Il y a la réussite. D'accord. Alors. C'est le féminin. Vous pouvez être un homme. Ça peut être aussi des personnes. Ici. Qui sont dans. Dans l'intuition. Dans les soins. Dans la psychologie. Peut-être travailler. Aussi. Avec des enfants. Je ne sais pas. Moi. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin. De vacances. De respirer. De voir des belles choses. Ici. Il y a peut-être. Quelqu'un. Vous voyez. La santé. Ici. Prendre soin. De quelqu'un. Vous avez peut-être pris soin. D'une personne âgée. Là. C'est fini. Terminé. Donc. Vous pensez à vous. Il y a des changements. Il y a des gros changements. Pour vous. Mes amis. Viens. Mais vous allez vraiment. Quelque chose. Qui vous élève. Quelque chose. Qui vous stabilise. Au niveau des finances. Qui vous stabilise. Dans votre vie. Tout simplement. Mais. Je ressens. Beaucoup. On ose. On fonce. On se mouille. On y va. Vous voyez. C'est ça que je sens. Allez. On y va. Parce que. Je sens vraiment. Cette énergie. Oh. Puis. Flûte. Moi. J'en ai ras le bol. Allez. Je le fais. J'y vais. J'en ai marre. C'est ça que je veux. Alors. J'y vais. Je ne vois pas. Je n'y arriverai pas. C'est très bien. D'agir comme ça. Une grande force. Une grande énergie. Et je ressens que. C'est très. 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 C'est très. 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 Le mois de janvier. Pour vous. Mes amis. Vierges. Ouais. Ouais. On voit que vous avez été. Peut-être dans l'illusion. Vous étiez peut-être. Dans une dépendance affective aussi. Il y a énormément d'intuition. De ressenti ici. C'est ce qui vous guide. C'est ce qui vous a ouvert aussi les yeux. Tu vois. Anticipation. Prépare-toi. Prépare-toi. À des nouvelles choses. Une nouvelle vie. Un nouveau décor. Tu vois. Tu sors de quelque chose. D'une relation. Qui n'était pas équilibrée. Il y a beaucoup de communication. D'échanges. Peut-être. Avec. Des personnes. Sur le web. Sur des réseaux sociaux. Il y a beaucoup. Beaucoup de communication. Comme ça. Des échanges. Sympathiques. Ouais. Tu vois. Tu vois. Il y a eu une rupture sentimentale. Moi. J'ai l'impression. Qu'il y a des vierges ici. Qui ont. Pris conscience. Que. Cette personne. Ça ne collait pas. Quoi. Ça ne collera jamais. Et c'est pour ça. Que vous prenez une décision. De partir. Parce que cette personne. Ne changera jamais. C'est comme ça. Quoi. Ça vous a beaucoup déstabilisé. Ça vous. Ça vous a demandé. Beaucoup d'efforts. Et là. Stop. Quoi. Ouais. Tu vois. Tu vois. Il y avait peut-être une dépendance affective. Mais là. Tu sors de ça. Et tu reprends ta liberté. Tu reprends ta liberté. Ma petite vierge. Tu vois. Il y a eu une révélation. Il y a eu un déclic. Ici. Beaucoup de créativité. Tu vois. Il y a une guérison. Une guérison. Une guérison sur une relation. Bon. Ben voilà. C'est comme ça. Fallait la vie. Fallait la. Ouais. Tu vois. On te demande de lâcher. Et tu lâches. Présent. Mais bon. C'est vrai que tu as beaucoup réfléchi. Il y a eu quand même beaucoup de douleurs. Il y a eu quand même beaucoup de solitude aussi dans ça. Il y a peut-être des personnes. Oh. Il y a des personnes qui ont des projets ou des choses qui sont très bonnes au niveau du travail. Il y a peut-être des nouveaux projets. Des choses que tu mets en place. Peut-être une nouvelle activité. Tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça va t'apporter beaucoup de stabilité. Ce projet. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Ah. Ouais. Et ça va marcher. On te dit que oui. Ça va fonctionner. Tu vois. Il y a de la nouveauté qui arrive. Mais c'est toi qui provoque cette nouveauté. Parce que tu as pris des décisions. Parce que tu as vu clair. Parce qu'il y a eu des déclics. Et il y a la force. Il y a l'énergie pour. Et ouais. Voilà. On va prendre l'oracle du G. Pour les Vierges. À 100 ans Vierge. Signe Lunaire en Vierge. Pour ce mois de janvier 2024. Il y a un cadeau. Surprise. Il y a un lâcher prise. Oh. C'est sûr. Tu vois. Il y a eu quelque chose qui vous a bloqué. Enfermé. Qui vous a tiré vers le bas. Vers votre. Vous voyez. On vous a empêché de réussir. De monter. D'évoluer. Moi. C'est ce que je ressens. Et là. On lâche prise. Il y a des surprises. Cadeau. Vous avez la chance. Avec vous. Tu vois. On a la carte de l'escargot. À l'envers. Tout. Des redémarres. Tout ce que. Il y a des nouvelles pensées. Des nouvelles. Idées. Aussi. On prend une nouvelle direction. Ça. C'est sûr. Et on n'est plus dans. Parce qu'il y a le cœur. Avec le point d'interrogation. À l'envers. On sait. On sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Il y a des très bonnes choses. Pour vous. Au niveau financier. Il est possible que certains d'entre vous. Vous alliez. Que vous puissiez. Acheter une maison. Investir. Tu vois. Il y a des papiers officiels. Ici. Vous voyez. Vous êtes. Vous suivez votre étoile. Et votre petite étoile. Vous guide. Vous protège. Il y a un vœu qui se réalise. Ici. Pour vous. Mes amis vierges. Ouh oui. Tu vois. Alors là. Il y a la maison. Le foyer. Le bien-être. Le bien-être aussi intérieur. La paix. La lumière. Tu vois. Il y a eu du stress. Disons qu'il y a eu une déception. Vous avez été déçu par quelqu'un. Parce que vous vous êtes sacrifié. Ouais. Tu vois. Il y a comme un sentiment. Qu'il y avait quelqu'un de pas très honnête là. De pas très. Motivé pour changer. Pour apporter. Ce dont vous aviez besoin. Tout simplement. Quelqu'un égoïste. Moi c'est ce que je ressens. Et. Vous avez fait la paix. En vous-même. Tu vois. Et on se sépare ici. On se sépare. Il y a un éloignement ici. Et vous êtes en parfait accord avec vous-même. Et là. Vous allez vers vos objectifs. Ouais. C'est très positif. Regardez-moi ça. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale. Pour les célibataires. Ouais. Vous avez vraiment. Le triomphe. Et la réussite au niveau. Financier. Mes amis vierges. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'était pas. Il y a la paix. Il y a la sérénité. Il y a un départ. Il y a quelque chose qui se termine. Ça c'est sûr et certain. Alors. Ça peut être une relation. Sentimentale. Ça peut être aussi avec familia. Ça peut être. On arrête le travail. Pour la retraite. On fait des papiers. Des démarches. Ça peut être ça aussi. Mais. On va mettre en place. Vous mettez en place. Un nouveau projet de vie. Soit un déménagement. Vous vendez votre maison. Et vous quittez. Cet endroit où vous avez vécu. De nombreuses années. Et. Ça vous fait quand même. Un petit truc. Un petit passement au coeur. Voilà. Ou. Ou vous quittez quelqu'un. Qui n'a pas été. Pour vous. Ça n'a pas été une relation équilibrée. Et stable. Pas du tout. Non. Alors. Avec la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit. Mes petites guerres. Pour ce mois de janvier. Moi. J'ai l'impression. Qu'ici. Il y a des personnes. Qui ont des projets professionnels. C'est très positif. Au niveau financier. Attention. La jalousie. Malheureusement. Il y a toujours des. Protégez-vous. Vous allez suivre votre coeur. Vous allez écouter votre coeur. Merci. Oui. Ici. J'ai l'impression. Que pendant des années. Mais ça. C'est normal. C'est un peu le déni. quand on est dans une relation affective, sentimentale on veut tellement que cette relation fonctionne, que ça marche d'être heureux, de rendre l'autre heureux mais ici il y a des personnes qui ont fait des triples salto pour justement que l'autre soit heureux ou heureuse ça il n'y avait pas de problème mais pas vous donc il faut du temps pour des fois admettre que la personne n'est pas pour nous vous avez des dons mes amis vierges vous êtes extrêmement sensibles et ici il y a des personnes qui peuvent se lancer dans le soin, soit énergétique, magnétique holistique mais vous pouvez aussi, il y a des personnes qui peuvent se lancer dans les soins, fermière vous suivez votre coeur ici vous suivez votre coeur et on vous dit faites confiance à votre intuition il y a eu beaucoup de comment dirais-je, d'illusions ici, il y a eu beaucoup d'illusions et par manque de confiance en vous ben oui ça arrive il y a eu beaucoup d'hésitation donc du retard on vous dit de passer à l'action et vous allez passer à l'action vous allez avoir une très très bonne nouvelle mes amis vierges il y a des très très belles annonces il y a des très 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 bons événements qui arrivent vers vous il y a de l'argent il y a la réussite dans le travail et une rencontre pour certains c'est lié au coeur c'est lié à l'affectif ouais vous avez la grande prêtresse ici peut-être que vous avez encore vous avez beaucoup réfléchi vous avez beaucoup écouté votre âme et votre coeur pour savoir exactement ce que vous vouliez et c'est un travail que vous avez fait ici je sens que vous allez oser vous allez y aller vous allez vous mouiller on se mouille dans une conviction dans une dans quelque chose que l'on croit quand on mais là c'est vous vous mouillez pour vous même vous voyez vous vous faites confiance tu vois il y a une fin de quelque chose qui vous apporte un grand grand soulagement ici parce qu'il y a eu un un sentiment de sacrifice moi c'est ce que je rends de sacrifice de tristesse aussi il y a un nouveau bonheur qui arrive vers vous il y a un nouveau bonheur mes amis il y a une libération tu vois c'est fou oh mes amis vierges il y a des nouveaux départs il y a une libération on l'a vu il y a une transformation spirituelle aussi ici et on vous dit que vos voeux se réalisent vos rêves deviennent réalité un moment magique de la vie il y a de l'argent qui arrive ayez foi en l'univers on vous dit vous voyez il y a vraiment beaucoup 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 de chance beaucoup de c'est très beau mes amis vierges c'est magnifique attention à la jalousie vous savez bien protégez vous je vais prendre un petit message des la sagesse du colibri c'est magnifique cet oracle il est très très joli la sagesse du colibri alors pour les vierges ascendant vierge allez s'il vous plaît mes petits colibri démener les messages pour les vierges ascendant vierge aussi une lumière en vierge s'il vous plaît volez en toute confiance c'est génial faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en oeuvre sa magie en votre nom vous allez vous réaliser vous allez être heureux et heureuse vous allez pouvoir être vous même vous allez pouvoir vous occuper de vous il y a beaucoup de créativité aussi ici vous allez peut-être vous exprimer par un hobby par la créativité par le chant la musique la peinture je sais pas que sais-je de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncèlent sur votre chemin vous allez avoir des messages de l'au-delà des messages des petites plumes des plumes blanches des heures miroirs des choses comme ça où vous allez peut-être ressentir l'énergie d'un proche qui est parti vous allez ressentir son énergie vous allez ressentir son amour soit par une chaleur une énergie une odeur vous voyez c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas seul aussi mes amis vierges vous êtes accompagné vous êtes protégé c'est très joli on va prendre quel est le dragon qui va vous accompagner pour ce mois de janvier ah ben je comment on c'est pas grave allez on va prendre quel est le dragon qui va vous accompagner et ben c'est le dragon bleu roi et or il est magnifique il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse éveillez-vous à votre majesté arborez fièrement votre puissance vous avez vraiment le triomphe vous êtes dans la lumière c'est vous qui gagnez c'est vous qui avez la réussite mes amis vierges parce qu'il y a une réalisation totale de votre être de ce que vous êtes il y a il y a beaucoup de courage beaucoup de force beaucoup d'audace c'est magnifique mes amis vierges alors pour terminer je vais prendre un petit message de ganesh les murmures de ganesh je crois que c'est vous qui durera plus longtemps je vous adore mes petites vierges c'est un cadeau pour la nouvelle année allez un petit message de ganesh pour vous mes petites vierges c'est très beau oui pratique spirituelle vous allez peut-être je ne sais pas faire du yoga faire de la méditation que sais-je chacun a ses pratiques spirituelles en fait il y a la joie le bonheur qui revient le sourire et il y a une réalisation totale de votre être qu'est-ce que je vous ai dit une transformation personnelle je vous l'ai dit regardez il y a encore la réussite tu vois courage force audace c'est ce qui va vous permettre il y a un truc là vous sortez de quelque chose et vous y allez quoi avec beaucoup de force de conviction parce que vous en avez un ball c'est magnifique mes amis vierges alors allez-y continuez bravo 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 n'ayez pas peur je vous souhaite encore une très bonne année 2024 je vous embrasse tous très très fort namasté merci Sous-titrage ST' 501